C'est la toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostics tennis sur l'Open d'Australie 2023. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 pronostics sur les matchs des 8e de finale du dimanche 22 janvier. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, car durant toute la deuxième semaine de ce tournoi, je vais continuer à sortir une vidéo par jour, donc pour ne rien rater, abonnez-vous. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante, votre premier pari qui est remboursé en freebet s'il est perdant à hauteur de 100€ maximum. Je rappelle que les freebet sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire vers le lien qui est dans la description de la vidéo, vous rentrez le code promo RDJ, ensuite vous faites votre premier pari. Si il est gagnant, vous recevrez vos gains, s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en freebet à hauteur de 100€ maximum. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler. Donc on arrive au huitième de finale, on a donc plus que 4 matchs ATP et 4 matchs WTA ce dimanche et ce lundi. Je vais donc pouvoir vous donner un pronostic par match à partir de maintenant et je ne serai plus obligé de faire le tri. Avant de passer au pronostic du jour, faisons un petit point sur mes pronostics des matchs de ce samedi. J'avais peur car je trouvais les matchs compliqués et potentiellement piégeux, mais finalement j'arrive tout de même à conclure cette première semaine en beauté avec un très bon 7 sur 10. Le match entre Paul et Brooksby aura été à sens unique et le plus de 3,5 set n'est pas passé. Dimitrov n'a pas réussi à prendre un set à Djokovic malgré le tie-break du premier set. Et Kerlin Garcia a eu du mal à rentrer dans son match et gagne 2-1 et non pas 2-0 comme je le pensais. Mais sinon les 7 autres pronostics sont passés et surtout le combiné est à nouveau validé avec les victoires de Wolff, Pliskova et Bensic, ce qui fait 4 combinés sur 6 depuis le début du tournoi. Je fais une très bonne première semaine sur la chaîne rue des joueurs en espérant que la deuxième soit tout aussi bonne. Passons maintenant aux 8 pronostics que j'ai choisis pour les matchs des 8ème de finale de ce dimanche 22 janvier ainsi que mon combiné que je vous dévoilerai comme d'habitude en fin de vidéo. Donc on commence à avoir de très très beaux matchs les 8ème de finale, on se rapproche des quarts de finale. Donc là les matchs seront de plus en plus serrés, de plus en plus tendus. Donc potentiellement des matchs aussi un petit peu plus compliqués à analyser qui peuvent tourner dans un sens comme d'autres vu qu'on a de très très bons joueurs qui sont encore en course maintenant. Donc attention mais dans tout cas c'est ma partie préférée du tournoi qui commence car c'est là où on a vraiment les plus gros chocs qui arrivent. On commence par l'ATP, donc Urkash contre Korda, le polonais qui s'est imposé difficilement en 5-7 contre Chapeau-Valov. Après avoir gagné les 2 premiers 7, il a perdu les 2 suivants mais a su rehausser son niveau de jeu et surtout profiter du manque de concentration de son adversaire dans le 5ème 7. C'est le deuxième match en 5-7 qu'il gagne d'affilée, ça pourrait commencer à peser dans les jambes. Korda a été juste parfait ou alors quasiment en tout cas pour émener le finaliste des 2 dernières éditions, Daniel Medvedev en 3-7. Dans le premier et le troisième set, il avait à chaque fois réussi à prendre l'avantage mais a laissé le russe revenir et accrocher le tie-break par manque de concentration de la part de l'américain et de premières balles sur les points importants qui lui manquaient. On a vu pas mal notamment de double fautes ou de premières balles qui n'étaient pas présentes lors des balles de break à sauver par exemple ou lors de balles de jeu à conclure. Mais lors des tie-break de ces 2-7, il a très bien joué et a réussi à faire la différence. On sent tout de même qu'on a perdu le vrai Medvedev depuis sa défaite folle ici en finale contre Nadal l'année dernière. C'est plutôt le même joueur depuis cette incroyable remontada de l'Espagnol. Un seul match entre les deux en 2021 en finale de Delrebic remporté 6-3-6-3 par le Polonais. Cependant le niveau de Korda a nettement évolué depuis et le Polonais est vraiment très inconstant dans ce tournoi. Son match contre Sonnego était à deux doigts de sortie alors qu'il était largement au-dessus. Dans un match qui peut durer, je pense que l'Américain pourra faire la différence. Dans tous les cas, c'est mon pronostic. Alors attention, dans ce match, notamment en ATP ou quoi, je vois pas mal de matchs qui peuvent potentiellement avoir 4 ou 5 sets. Donc je ne l'ai pas forcément mis dans mes pronostics. Mais quand c'est le cas et que c'est un scénario que j'imagine, je vous le dirai. Ce match-là, ça en est un. Je ne serais pas surpris que les deux joueurs gagnent un set dans ce match s'il y en a qui veulent tenter. Mais moi, le pronostic que j'ai choisi, c'est la victoire de Korda à 1,58. Mais comme je le répète, le plus de 3,57, c'est également un prono que j'aime bien pour ceux qui veulent le prendre. On a Nishioca contre Kachanov. Le Japonais n'a pas eu de mal à se défaire de McDonald's. La première set remportée au tie-break, puis 6-3, 6-2 contre un Américain qui avait baissé les armes à la fin du match. Trois victoires sans perte de set, Nishioca arrivera dans ce match en pleine confiance. Kachanov est vraiment très très solide dans ce tournoi. Il joue selon moi son meilleur niveau et s'il arrive à le garder, il sera extrêmement dur à éliminer. Une victoire au mental et au caractère contre Tiafoe dans un match en 4-7. Après avoir remporté les deux premiers sets face à un Tiafoe pas mauvais mais assez fébrile sur ses mises en jeu, il a laissé échapper le troisième set. Il a presque perdu le quatrième également, puisque Tiafoe menait 6-1 au tie-break et avait 5 balles de set. Le Russe a finalement renversé la situation pour le remporter 11-9. Quatre confrontations, 3-1 pour le Russe. Leur dernier match était en août dernier, remporté par Nishioca. Mais Kachanov avait remporté les trois précédents, dont une victoire aux Jeux Olympiques 2021 et une autre ici même à l'Open Australie 2019. Même si le Japonais peut légèrement rivaliser avec le niveau proposé par Kachanov dans ce tournoi, je ne vois pas comment il se ferait éliminer ici dans un match en 3-7 gagnant, en espérant que le Russe garde bien sûr le même niveau de jeu. Mais donc pour ce match, mon pronostic, ça sera la victoire de Kachanov côté 1-40. Et ici, je conseille un petit peu moins le plus 3-5-7. Je le sens plus dans le match entre Kach et Korda, car si on a vraiment un Kachanov du même niveau que depuis le début de son tournoi, il peut potentiellement mettre 3-0 à Nishioca. Ce n'est pas une hypothèse que j'enlève. Donc je conseille moins le 3-5-7 dans ce match-là que dans le précédent. Mention à l'Eka, Félix Oja Gassim. Quel parcours du jeune Tchèque. Une victoire incroyable contre Cameron Nouri en 5-7 dans un match très disputé. Il a un très beau jeu, très plaisant à regarder je trouve, et accumule le plein de confiance dans ce tournoi. En face, le Canadien joue plutôt bien, mais a énormément de trous d'air dans ses matchs. Aucun match gagné 3-0 depuis le début du tournoi. Il a laissé filer 1-7 contre Pospisil, 2 contre Malkan et 1 contre Serundulo. Alors qu'on sait très bien qu'un Félix Oja Gassim à son meilleur niveau doit mettre 3-0 à ses 3 adversaires-là. Ce sera le premier match entre les deux et attention, car si le Tchèque ne craque pas mentalement au vu de l'enjeu, je pense que ça pourrait être vraiment un match piège pour le Canadien. Il a plus d'expérience et il est peut-être meilleur, et encore ça se discute, mais vu l'inconstance qu'il propose et les trous d'air dans ses matchs, l'Eka, s'il joue à son meilleur niveau, peut provoquer du doute chez Félix Oja Gassim. Dans tous les cas, je m'attends à un match plus sérieux que prévu, et je pense que le Tchèque a toutes ses chances ici. Donc là, c'est par exemple un match où je sens très bien le plus de 3,57, vu les trous d'air de Félix Oja Gassim. Donc les deux joueurs gagnent un 7, c'est coté à 1-50. Ce n'est pas un petit pass contre Sinner, quelle affiche les amis, une revanche du quart de finale de l'année dernière où Sinner n'avait pas vu le jour. Le grec étant très en forme et surtout très en confiance en ce moment, des bonnes performances à United Cup, puis des matchs très solides dans cet Open d'Australie, il n'a pas perdu 1-7 pour l'instant, et ce match sera le premier gros test de son tournoi. L'Italien s'est fait peur au tour précédent, alors qu'il s'est baladé lors de ses deux premiers matchs, son troisième tour contre Fuxovic a été beaucoup plus disputé. Après avoir perdu les deux premiers sets, Sinner a su se reconcentrer et renverser la situation en jouant à son vrai niveau pour l'emporter en 5-7. On a un Italien qui est plutôt bon dans ce tournoi, mais pas encore au top mentalement, et on sent qu'il pourrait craquer n'importe quand si un peu d'adversité s'oppose à lui. 5 matchs entre les deux et une seule victoire pour Sinner à Rome en 2020, en sachant que 4 des 5 matchs étaient sur terre battus, et que seule leur confrontation en quart de finale à l'Open d'Australie de l'année dernière était sur dur. Un match que les deux joueurs ont forcément encore en tête. L'Italien avait perdu 3-6, 4-6, 2-6, donc il n'avait vraiment pas vu le jour, et avait complètement manqué sa chance d'atteindre les demi-finales. Donc ce match de l'année dernière donnera de la motivation à Sinner avec un esprit de revanche, mais il donnera également de la confiance à Titipas, puisqu'il sait qu'il l'a battu ici même il y a tout juste un an. Personnellement, je ne me risquerais pas à aller contre le Grecq dans ce gros match, car vu sa confiance et le niveau qu'il propose ce début d'année, il me semble vraiment supérieur en tout point à l'Italien. Donc moi je vais plutôt faire sa victoire à lui, donc la victoire de Titipas, c'est coté à 1-45. Mais ce match par exemple, c'est également un match où je peux conseiller le plus de 3,57, même si Titipas me semble supérieur, avec l'esprit de revanche comme je l'ai dit, etc. Et Sinner, je vous connais très très bien dans ce tournoi. C'est potentiellement un match qui peut aller en 4 ou 5 sets. Donc ce match-là, ainsi que le Urkacz-Korda, pour ceux qui aiment bien jouer les oversets, c'est aussi des matchs que je conseille un petit peu moins le Nishoka-Kachanov. On passe maintenant à la WTA, donc Zviante contre Rybakina. La Polonaise a eu du mal lors de son premier tour, mais depuis elle déroule, 6-2, 6-3 contre Zorio, 6-0, 6-1 contre Buxa. On sait que lors des premiers tours de Grand Chelem, elle est très à l'aise. On l'attend de voir le niveau qu'elle pourra proposer contre une adversaire à son niveau. Rybakina pourrait être cet adversaire-là. Deux premiers tours assez simples pour elle, puis un match délicat contre Collins. Rybakina s'imposant 3-7 en restant solide et présente mentalement. Elle a comme objectif de remporter son deuxième Grand Chelem et surtout de gagner des places au classement, vu que son titre à Wimbledon l'année dernière ne lui en a pas rapporté, vu qu'il n'y avait pas de points en jeu. Deux matchs entre les deux joueuses, un partout, sauf que la victoire de Rybakina était lors d'un tournoi d'exhibition en décembre dernier. Je vois tout de même Zvantec réussir à s'imposer, même si je n'y mettrai pas ma main à couper. Je pense que le match peut être vraiment serré et les deux sont capables de faire la différence dans un bon jour. L'overjeu est le meilleur spot sur ce match pour moi. Rybakina, avec son gros service, elle est capable d'aller chercher pas mal de jeux et d'embêter Zvantec. Donc c'est ce pronostic-là que j'ai choisi. Le plus de 17,5 jeux. C'est coté à 1,24 et je trouve le cut un petit peu trop bas. On enchaîne avec un Ostapenko, Kokogov. Donc Ostapenko qui fait son petit chemin tranquillement. Une victoire contre Yastremska en 2-7. Puis un match un peu plus compliqué contre Bondar qu'elle remporte en 3-7 avec un 6-0 dans le troisième. Et une victoire très facile contre Bindel, 6-3, 6-0, avec énormément de coups gagnants de la part d'Ostapenko. Kokogov fait elle aussi un très bon parcours. 3 victoires en 2-7 contre Signakova, Raducanu et Pera. Elle serve sur la dynamique de son tournoi d'Oakland remporté et est maintenant sur 8 victoires de suite avec aucun set de perdu. Un seul match entre les deux en 2019 en finale du tournoi de l'Inns sur Dur Indor remporté 2-1 par l'Américaine. Ostapenko n'est pas mauvaise dans ce tournoi mais elle n'a pas réellement eu de gros adversaires pour l'instant à mon sens. Kokogov sera un gros test pour elle et je pense que l'Américaine peut faire dérailler la machine. Je ne serais pas surpris de voir beaucoup moins de coups gagnants et plus de fautes directes de la part d'Ostapenko que lors de son match précédent. Dans tous les cas, pour moi, l'Américaine s'imposera. Donc choisir la victoire de Kokogov, c'est cota 1-25. Pegula, Krejikova. Pegula, elle aussi est bien en forme et en confiance. Elle ne serve pas sur un tournoi gagné mais sur ses très bonnes performances lors de l'United Cup. 3 victoires sans perte de 7 dans ce tournoi mais contre des adversaires à sa portée. Krejikova sera un premier gros test pour voir si on peut réellement la considérer comme une potentielle gagnante. Premier gros test pour Pegula car la Tchèque réalise un très bon tournoi. Aucun set de perdues et 3 victoires très expéditives de sa part. Elle joue très très bien et pourrait poser pas mal de problèmes à l'Américaine. Ce sera le premier match entre les deux joueuses et ce sera un match très intéressant à regarder. Pegula fait partie de mes favorites en début de tournoi car elle est souvent très à l'aise ici en Australie. J'attends de voir une grosse performance de sa part dans ce match pour valider son statut et rejoindre les quarts de finale. Donc la victoire de Pegula, ça sera mon pronostic et c'est coté à 1,50. Mais pour ceux qui aiment bien tenter les over, je pense que l'over jeu peut passer dans ce match-là. Je m'attends quand même à un match très serré, voire même l'over set. Je ne serais pas surpris que ce soit un match qui aille en 3-7. Et on finit avec Azarenka contre Zou. Azarenka a eu deux tours plutôt compliqués parmi les trois premiers. Un premier match contre Kenin où elle s'impose en 2-7 très serré. Puis un match assez facile contre Podoroska. Lors de son troisième tour contre Keys, elle a complètement raté son premier set contre une Américaine qui jouait très bien et très juste. Sauf qu'à partir du deuxième set, la Biélorusse a haussé son niveau de jeu et sa qualité au service. Et là, Madison Keys a complètement craqué. Elle a enchaîné les fautes directes et s'est complètement écroulée. Au final, une victoire 1-6, 6-2, 6-1 pour Azarenka. Zou a créé une petite surprise en éliminant la numéro 6 mondiale, Maria Sakkari. Sakkari qui avait déjà eu deux premiers tours assez compliqués où elle s'en est sortie in extremis alors qu'elle était normalement largement supérieure. Contre Zou, la Grecque a réussi à remporter le deuxième set après avoir perdu le premier et s'est accrochée durant le troisième. Mais la Chinoise était la plus entreprenante et la plus constante durant l'entièreté du match et elle s'impose logiquement. Mine de rien, le parcours de Zou est plutôt pas mal avec une victoire contre Marino puis contre Teichman qui était déjà une bonne performance de sa part et là, elle s'offre la numéro 6 mondiale. Elle va arriver avec un plein de confiance pour sa première confrontation face à Azarenka et pourrait surprendre la Biélorusse. Le match ne sera pas si facile que ça, selon moi. C'est pour ça que Azarenka est trop trop favorite par les boucs, selon moi. Je pense que le match sera plus serré et donc je pense que l'overjeu peut être intéressant vu que le cut est assez bas et donc j'ai choisi le plus de 16,5 jeux. C'est coté à 1,27. Je pense que Zou est largement capable d'accrocher la Biélorusse pour que l'overjeu passe. Donc voilà pour mes 8 pronostics pour ces premiers huitièmes de finale de ce dimanche 22 janvier. Comme d'habitude et comme promis, voici le combiné que je vous propose. Donc j'ai essayé de garder mes meilleures confiances. Donc je choisis la victoire de Kachanov contre Nishioca. Le plus de 3,57 entre Léka et Félix Auger-Liasim et le plus de 16,5 jeux entre Azarenka et Zou. Ça fait un beau combiné coté à 2,67. Donc si vous misez vos 100 euros de Beclic dessus, si le combiné passe, vous recevrez 267 euros. Si ça ne passe pas, Beclic vous le remboursera donc vous recevrez directement 100 euros de Freebet sur votre compte. Donc voilà, vous pouvez laisser un pouce bleu à cette vidéo et donner en commentaire vos pronostics pour cette journée de dimanche. Vous pouvez également vous abonner à YouTube et activer la cloche, ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent s'interdit aux mineurs. Ça doit rester un plaisir et un loisir donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très, très bons matchs, un bon week-end et à la prochaine.